Transcription par Céline R. Bienvenue dans la quatrième dimension. Mais avant toute chose, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce pour quoi je travaille. Étant un grand sportif et un judoka depuis tout petit, et je pense que ça se voit, plus grande hantise, c'est crac, la fracture, et la guérison, ça prend du temps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus vite ? Alors oui, on peut boire un peu plus de lait, mais moi je veux continuer à mettre mes zaracères au sol tout en continuant à guérir. C'est là que vient l'idée de la prothèse, mais pas n'importe laquelle. Pas ces fameuses prothèses en titane qu'on oppose définitivement et qui mettent du temps à fabriquer. Non. Moi je veux une prothèse qui s'adapte à notre corps, assure une bonne stabilité de l'os, le temps que ce dernier se refasse une petite jeunesse, et qu'au fil du temps, il n'y ait plus aucune trace de cette prothèse. Mais avant ça, il faut trouver les bons matériaux, et je vais me concentrer sur les polymères. Polymères. Si, polymères. Vous savez, ces grosses molécules qu'on assemble et qu'on utilise pour faire nos emballages, ou encore nos bouteilles. Oui. Les polymères, c'est ce qu'on appelle grossièrement du plastique. Et je vais me concentrer sur certains polymères qui ont des propriétés similaires à nos os, une fois mis en forme, et qui se sont enrégés pour nous, car ils disparaissent sans laisser de traces. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Si je veux améliorer la régénération osseuse, je dois ajouter un ingrédient. Et ajouter un constituant de l'os serait le meilleur choix possible. De ce fait, je vais ajouter de l'hydroxyapatite, qui est tout bêtement de l'os en poudre. Bon. Maintenant, j'ai mes deux ingrédients. Je les mélange, je fais chauffer le tout, et au bout d'un certain temps, je vais obtenir mon biomatériau. Maintenant, la métiture est prête. Il ne reste plus qu'à la mettre en forme avec l'impression 3D. C'est un procédé qui va déposer de la matière fondue couche par couche, selon les trois dimensions, dans un court laps de temps. Mais avant ça, je dois modéliser l'architecture de ma prothèse avec un logiciel de modélisation. Je vais assembler des petites formes géométriques simples afin d'obtenir le modèle 3D de ma prothèse. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à imprimer ma petite prothèse de quelques millimètres sur mon immense imprenant de 3D. Cependant, je ne vais pas me contenter uniquement de la 3D, car le problème qui pourrait se poser est que la prothèse se dégrade trop vite, ce qui laisserait un vide à combler dans l'os, ou au contraire, prenne trop de temps à se dégrader, ce qui gênerait la régénération osseuse. L'objectif est de contrôler cette vitesse de dégradation pour qu'elle soit la même que la vitesse de régénération osseuse. Et c'est là qu'intervient la quatrième dimension, le temps. La pression 4D, c'est comme la pression 3D, sauf que notre objet va changer de forme avec le temps sous l'action d'un stimuli extérieur. Et ce stimuli extérieur, ce sont des irradiations que je vais appliquer directement sur mon biomatériau, sans danger pour nous évidemment, afin de modifier sa structure et ainsi parvenir à mon objectif. Grâce à ça, je vais avoir le pouvoir de contrôler le temps, comme Dr Strange, et peut-être même d'améliorer nos os. Quant à moi, il n'y aura plus qu'à retourner dans ma quatrième dimension. Applaudissements 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 Applaudissements